Je vais vous présenter une recette ce matin. Je vais vous présenter la recette de M. Elmont. Physiologiste, médecin, chimiste. Il a fait plein de travaux sur l'horticulture, l'herboricitérie, la chimie. C'est lui qui a découvert, c'était quoi, des gaz. Et il nous donne une super recette pour fabriquer des souris. Intéressé? Si vous manquez de souris, on prend du blé, on rajoute de l'eau, on recouvre ça de vêtements propres ou sales. Lui, il dit des vêtements propres, mais on est au 17e siècle. Tout ce qui est propre est quand même sale. On attend 21 jours, et on a des souris. Est-ce que c'est de la magie? Non, c'est de la génération spontanée. C'était l'époque où les scientifiques, les chercheurs, vraiment, sérieux, cherchaient comment la vie a pu apparaître, comment Dieu, à l'époque, comment Dieu avait pu créer la vie. Et on s'était dit, c'était l'idée populaire à l'époque, la vie est apparue d'un coup, de rien. Il n'y avait rien. Il y avait de la vie. Et c'est comme ça tout le temps. Et voici comment faire des souris. Aujourd'hui, si vous essayez ça dans un laboratoire stérile, il n'y aura pas de souris. Mais si vous êtes au 17e siècle, puis que vous faites ça dans le fond d'une grange, je pense que même aujourd'hui, si on trouve une vieille ferme avec une vieille grange, puis qu'on laisse du blé fermenté en presque un mois, d'après moi, il va y avoir des souris, et bien plus encore. Sans comprendre la nature du monde dans lequel on vit, c'est difficile des fois de faire le lien entre nos actions et les résultats. C'est vraiment un enjeu. Le lien entre ce que je fais et les résultats. On veut des résultats, on veut faire des disciples, on veut grandir dans notre vie. Qu'est-ce que je fais et les résultats? Des fois, le lien n'est pas évident. Je veux qu'on regarde un texte dans l'Évangile de Luc, ensemble, afin de nous protéger de l'idée de faire des recettes. Même si c'est bon d'avoir des principes, c'est quoi la puissance en arrière des principes?